Le tabac perturbe toujours le sommet des dirigeants ouest-africains, du moins les administrations fiscales, douanières et sanitaires. Ils se sont retrouvés à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour adopter le projet de directive sur l'harmonisation de la taxation. Nous pensons que c'est un pas extrêmement important vers l'adoption d'un arsenal fiscal qui protégera mieux les populations des méfaits du tabagisme. Une feuille de route a été dégagée par les acteurs leur permettant de faire l'état délié de la consommation de la cigarette dans les 15 états membres de la CEDEAO. La CEDEAO, après avoir travaillé, investigué, a fait des études, approfondi sur cette question, propose aujourd'hui une directive, c'est-à-dire une réglementation, aux états membres pour pouvoir rehausser les taxes qui sont en vigueur sur les produits du tabac. Et les taxes en question, c'est les droits d'assises ici. Vous savez, si vous prenez le cadre de la CEDEAO, avant, nous avons un taux minimal de 15%, aujourd'hui, nous proposons un taux minimal de 50% pour ces taxes-là. À ce jour, seul le Ghana a une taxation relativement appréciée par les experts. La CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO.